La prise en charge du prophète sallallahu alayhi wa sallam par son oncle Abu Talib Lorsque le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam eut atteint l'âge de 8 ans Son oncle Abu Talib le prit sous sa charge Son oncle Abu Talib le couvra de plein de tendresse et de bienveillance jusqu'à ce qu'il reçut la révélation Abu Talib garantissait une protection et un secours sûr lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut atteint l'âge de 12 ans Il accompagna son oncle Abu Talib à un voyage de commerce en Syrie et cela sous la bienveillance de son oncle Sur le chemin du voyage un moine dénommé Bahira vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et décela en lui les signes de la prophétie conformément à la description que les saintes écritures C'est à dire la Torah et l'évangile prédisaient Ceux qui étaient avec Abu Talib voyaient eux aussi les preuves de la prophétie qui étaient présentes chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam Puis le moine Bahira ordonna à Abu Talib de retourner avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam Afin que les juifs ne puissent le voir car ils ont certes le reconnaître et mettre fin à ses jours Ainsi Abu Talib écouta les conseils de Bahira et se mit en route avec son neveu et rentra aussitôt à la Mecque Sous-titrage Société Radio-Canada